Chers amis bonjour et c'est l'heure du bilan Alors je suis donc sur l'île de Kosamet encore Je vous mets pas de vidéos de ce qu'on appelle des bi-rolls en passage derrière Parce que dehors là il fait trop chaud et j'ai vraiment pas le courage d'aller me taper le soleil Pour l'instant je me repose à la maison tranquille, enfin dans l'hôtel Avant de reprendre la route Donc un petit speedboat jusque Banpe Et ensuite la voiture jusque Pattaya Donc je me repose pour l'instant hein Mais j'avais quand même envie de vous faire un petit peu Et bien cette vidéo de bilan sur Anna en Thaïlande Ensuite t'as une question qui m'a été posée par Catherine je crois Catherine ou Christine ? Catherine je pense Donc sa question c'était voilà après un an Donc la question elle me l'a posée il y a quelques mois quand même, il y a 2-3 mois Sa question c'était et bien voilà après un an en Thaïlande Et bien le bilan un petit peu Est-ce que c'est vraiment ce à quoi tu t'attendais, ce que tu nous expliquais dans une précédente vidéo Vous avez le lien qui s'affiche ici en haut à droite Mais ça répond aussi à d'autres questions Donc je reçois souvent aussi des gens qui me disent Oui mais alors c'est pas un peu trop chaud Pattaya Parce que voilà Pattaya c'est plein de vieux gros gras dégueulasses Et c'est plein de putes et c'est plein de voilà enfin bon C'est ça quoi mais c'est dingue parce que même les touristes qui viennent à Pattaya Ils me disent oui c'est vrai que c'est chaud quand même Enfin voilà enfin ça dépend quel touriste aussi La dernière fois vous avez Thomas et Stéphanie qui sont venus Ils ont... voilà si on va pas voir le coin Et bien non il n'y a rien quoi C'est pareil hier j'ai des chinois qui sont en voyage ici Donc sur l'île de Kossamette avec nous dans notre même hôtel Et ils nous demandent voilà bah qu'est-ce qu'il en pense ton fils C'est bien des jeunia, jeunia c'est quoi c'est ladyboy Et ma réponse c'est bah il n'en pense rien du tout Il sait même pas ce que c'est C'est un petit peu en fait le truc c'est C'est comme si voilà je sais pas moi vous allez à Strasbourg Vous allez à Francfort, Francfort, la gare de Francfort c'est pas mal Vous allez à Francfort et puis là les gens vont vous dire Ouais mais les Francforts, la criminalité Voilà si tu vas du côté de la gare c'est quand même violent quoi Et bah va pas du côté de la gare et puis c'est tout Si vous voulez vivre à Pattaya profitez de la nature, profitez de l'air, profitez de la mer, profitez du niveau de vie, profitez de tout ce qui est aussi développé pour les familles, les parcs d'attractions, les parcs tout simplement Le parc botanique il faut aller le voir tiens Vous avez pas besoin d'aller au centre ville dans la rue voilà ou aller au seuil numéro 6 ou je sais plus combien là Où il y a toutes les voilà c'est pas la peine vous êtes pas obligés d'y aller Les gens ils me disent oui mais si tu vas à Pattaya bah forcément il y a les putes, il y a des putes partout 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 Non il y en a pas partout 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 Il y en a pas, il y en a qui me disent Il y en a qui me disent Cédric où il y a chaque immeuble en bas de chaque immeuble il y en a un Cédric je sais Non pas du tout il y en a pas Nous on est du côté de Jumtian Beach et bah il y a pas voilà voilà Il faut casser les clichés Ce n'est pas vrai Donc ceci étant dit parce que ça c'est vraiment l'aspect sur lequel les gens ils sont complètement bloqués Après voilà les clichés sur la Chine comme j'expliquais à Thomas et Stéphanie Les clichés sur la Chine c'est la même chose quoi Ils ont la vie dure peu importe hein C'est vraiment quand on va sur place et quand on va sur place dans l'optique de découvrir les choses Qu'on se rend compte que c'est pas comme on l'avait pensé Bien évidemment si vous allez sur place en tant que touriste et que vous allez à la recherche des clichés Pour essayer de les valider pour vous parce que ça vous fait plaisir Vous aimez bien les reportages de la télévision française vous dites Oh oui ça c'est vrai je suis complètement d'accord je vais aller chercher les putes Là forcément vous allez en trouver mais si vous essayez de chercher autre chose vous allez trouver autre chose Voilà ça c'était le premier point mais qui me paraissait vraiment très important Pattaya et d'ailleurs la mairie de Pattaya fait attention à ce que l'image de la ville change Et soit beaucoup plus orientée vers les vacances en famille que vers le tourisme sexuel Et ils font du bon boulot Maintenant pour revenir à d'autres thématiques que j'évoquais bien sur la Thaïlande et notre choix de vivre en Thaïlande Pourquoi la Thaïlande et pas le Cambodge par exemple parce que le Cambodge c'est beaucoup moins cher Et bien je valide ce choix je suis plutôt content Alors je vais peut-être faire un saut au Cambodge pour tâter le terrain en février On verra en fonction des visas Mais jusqu'à preuve du contraire les infrastructures en Thaïlande sont excellentes Les routes sont excellentes Le système médical vous savez que j'ai eu besoin du système médical ici est excellent J'ai des très bons docteurs On y trouve tout ce qu'on veut Le niveau de vie est un peu plus cher que le Cambodge Beaucoup plus cher que le Cambodge Mais comparé à la France et même comparé à la Chine aussi Et bien c'est vraiment vraiment très accessible Pour nous autres occidentaux si bien évidemment vous avez un salaire, une retraite ou des revenus occidentaux Parce que les salaires locaux bien évidemment Voilà c'est comme si vous allez en Chine et puis vous allez avoir un revenu minimum Je sais plus si à combien à Shanghai ça doit donner 5000 Yen quoi ça fait 600€ Bah c'est pas terrible quoi Ici le revenu minimum en Thaïlande ou à Pattaya je sais pas c'est combien mais ça doit pas être énorme Donc bien évidemment tout est relatif et tout est à mettre en proportion Nous on a la chance d'être français et éventuellement d'avoir des revenus Donc de votre salaire ou bien alors moi je suis entrepreneur vous le savez probablement Sinon je vous mets un lien vers ma chaîne Bah y'a pas voilà y'a pas photo quoi on est les rois du pétrole j'ai envie de dire y'a pas de soucis quoi Donc le niveau de vie génial, le système de soins génial L'école française internationale ici ah bah géniale de toute façon hein A partir du moment où de toute façon vous choisissez une école française internationale Qui est suivie par le ministère de l'éducation nationale Qui est, comment ça s'appelle, qui est validée par l'AEFE Qui suit les programmes officiels etc Qui ont des profs, des vrais profs voilà Parce que vous avez des écoles internationales qui vont engager des profs Ils sont profs parce qu'ils sont français au final Là ils essayent dans l'école où sont mes gamins d'avoir des vrais profs Et c'est plutôt bien ça on a vraiment quelque chose de bien foutu, de sérieux quoi tout simplement Et on aura un diplôme qui sera reconnu par l'éducation nationale française Donc voilà à partir du moment où vous avez ça y'a pas de soucis Si vous recherchez une école donc en Thaïlande sur Pataïa Envoyez moi un petit message et puis je vous dirai c'est laquelle Parce qu'il y en a plusieurs aussi en Thaïlande des écoles françaises Mais des vraies écoles françaises ou des vraies écoles qui ont le statut international Les vraies écoles qui sont homologuées, qui sont suivies par le consulat Par le ministère des affaires étrangères, par le ministère de l'éducation nationale Par la UEFE, enfin bon tous ces trucs là Il y en a pas beaucoup, il y en a deux ou trois sur toute la Thaïlande je crois Deux, trois, trois je crois Une à Bangkok, une à Pataïa et une à Koh Samui si ma mémoire est bonne Quoi qu'il en soit voilà y'a pas de soucis de ce côté là Je suis très satisfait de ce choix Voilà donc les clichés c'est fait, le niveau de vie c'est fait L'école des gamins qui est la raison principale pour laquelle on est venu ici en Thaïlande c'est fait Je sais pas moi, vous avez quoi d'autre comme question sur la Thaïlande ? Essayons de penser à des points pratiques ou négatifs Pratique, les assurances Faites attention quand vous voulez bien vous installer pour vivre dans un autre pays Et avoir une bonne assurance Moi j'ai une assurance privée et j'ai toujours eu donc sur ces dernières années des assurances privées Et du coup bon ça coûte très cher mais c'est génial Sinon vous avez la CFE, je vous recommande vraiment de regarder CFE plus à prix de mobilité Si vous êtes voilà un français, j'ai envie de dire un français qui habite en France habituellement Ça n'est rien en France etc Voilà moi ça fait longtemps que j'ai quitté la France, je suis plus vraiment dans ce système là Mais si vous vous y êtes et bien ou si vous êtes plus âgé aussi Parce que généralement les assurances privées ça coûte très cher quand on est plus âgé Regardez de ce côté là la CFE plus april mobilité En parlant de santé, attention aux moustiques Vraiment les moustiques, on va parler du climat et des moustiques Les moustiques ça peut être violent, j'ai vu plusieurs personnes qui ont attrapé la dengue Je sais pas si vous connaissez cette maladie, moi je la connais pas très bien Mais à première vue c'était quelque chose Donc faites attention aux moustiques Bon après c'est comme quand on part en vacances quoi Sauf qu'il faut faire attention toute l'année Le climat Pataya on a de la chance Pataya c'est très intéressant si vous voulez y vivre ou investir aussi Si ça vous intéresse d'investir dans tout ce qui est immobilier et tout ça Contactez moi aussi parce que là Pataya c'est génial au niveau des investissements On en reparlera peut-être plus tard des investissements Mais pour revenir sur le climat Et bien Pataya il y fait bon vivre Pourquoi allez vous me dire ? Et bien parce que la pluviométrie est l'une des meilleures de toute la Thaïlande C'est à dire que bon la saison des pluies c'est agaçant C'est de mi-septembre jusqu'à mi-novembre à peu près Avec le plus gros de la pluie dans le mois d'octobre Mais au final il pleut pas tant que ça A Pataya Parce qu'il y a d'autres endroits où la mousson c'est vraiment très violent On a la saison chaude Alors la saison chaude c'est très dur Moi j'aime bien la chaleur Là par exemple il fait bon on est en décembre c'est l'hiver C'est la meilleure période en fait en Thaïlande Mais après entre mars et mai Avec la plus grosse période d'ici en avril aussi Il fait vraiment trop chaud C'est pas très chaud c'est vraiment trop chaud Et on peut pas vivre sans la clim On peut pas rester à l'extérieur plus de 5 minutes sans transpirer comme un gros porc C'est un peu dur parfois Tu sais qu'il y a des gens qui me disent Oui tu te plains de la chaleur Tu te plaindrais du froid si tu étais en France Oui effectivement mais là c'est vraiment trop chaud Trop Chaud Après voilà c'est une période qui dure que deux mois et après il refait bon En attendant la mousson donc On va pas trop râler ça reste pas mal Et puis bon on a la clim La clim après c'est le coût de l'électricité Mais l'électricité par rapport à la France ça coûte rien non plus Encore une fois on parlait du niveau de vie tout à l'heure Donc bon on s'y retrouve Ah si j'ai pensé à un point négatif Les visas Les visas c'est compliqué Si vous n'êtes pas quelqu'un qui travaille ici ou pas retraité Ca peut être compliqué si vous voulez rester sur le long terme C'est très facile de faire des voyages de 3 mois par-ci 3 mois par-là Avec des visas touristes Ou bien alors de tamponner et puis prolonger un mois Donc 2 mois par-ci 2 mois par-là Et ensuite de faire des sauts dans les autres pays voisins Si vous avez un petit peu de budget et que vous avez la possibilité de voyager Et bien c'est tout à fait jouable Sinon si comme moi vous voulez rester sur place assez longtemps Et que vous ne savez pas vraiment quand est-ce que vous allez partir Et que vous n'avez pas envie de partir parce que votre visa expire On a les visas business etc Mais dans ce cas là c'est un peu plus compliqué Moi j'ai trouvé que la partie visa c'était la partie la plus compliquée pour la Thaïlande Mais après je déteste l'administratif Je déteste ça, j'aborde l'administratif, la comptabilité, tous ces trucs là Les paperasses, les formulaires Donc ça c'est un problème personnel Mais je trouve que la partie visa était assez agaçante pour rester ici en Thaïlande Surtout la première fois où on a fait les permis de travail Les visa business un an, les trucs comme ça Point négatif, les visas Très très négatif pour moi J'ai détesté ça La culture, j'adore La langue aussi, j'adore Je commence à balbutier Comment on dit ça en français ? Balbutier ? Balbutiner ? Je sais plus c'est quoi Enfin bon je commence à pouvoir dire quelques mots A dire voilà je veux ci, je veux ça, je veux pas ci, je veux pas ça Je veux faire ci, je veux faire ça Comter, dire merci, bonjour, au revoir et tout ça Ça va on s'en sort facilement en fait Et surtout si vous avez fait du chinois Donc sur cette chaîne probablement Si vous avez déjà fait du chinois par le passé Bah c'est très simple J'en ai parlé dans un mail je crois Je sais pas si j'en avais parlé en vidéo Mais grosso modo on est sur la même grammaire que le chinois On a le même principe de ton que le chinois On a du vocabulaire aussi qui ressemble au chinois Qui ont des origines et bien chinoises tout simplement Donc la langue très accessible surtout Encore une fois si vous avez fait déjà du chinois Vous avez quelques bases, vous avez un niveau débutant intermédiaire en chinois Le thai pour vous ça va pas être un problème L'alphabet on s'y fait très vite, il fait peur l'alphabet thai Mais au final on a la chance d'avoir un alphabet Encore une fois si vous avez fait du chinois par le passé Bah vous allez vous rendre compte que Bah voilà c'est pas si grave que ça Parce qu'en chinois on a même pas d'alphabet Et il faut tout apprendre par coeur Ou travailler avec l'étymologie comme on le fait dans la méthode crampe Lien dans la description Donc c'est même plus facile au final que le chinois Bon bien évidemment on touche moins de personnes Mais si vous avez prévu de rester en Thaïlande sur du moyen à long terme Ca peut être intéressant quand même de toucher un petit peu à la langue Qui est facile du coup Voilà pour les points négatifs, points positifs, points culture, points pratiques etc Je pense que j'ai tout évoqué un petit peu, ça fait un petit bilan Si j'ai zappé quelque chose et bien dites le moi dans les commentaires J'en parlerai vite fait dans la prochaine vidéo Je pense que la prochaine vidéo ça sera spéciale On va se faire quoi ? On va donc rentrer à Bataillet On va se faire le marché des fruits de mer On va manger sur place Et après on va se faire le temple de la vérité Qui est magnifique Une structure en bois un petit peu comme le palais impérial en Chine Vous voyez je sais pas ce que vous voyez Mais donc plus temple thaïlandais quoi Enfin bon ça va être super beau Donc on se retrouvera dans cette vidéo là je pense Vous avez pu voir et bien que la vidéo d'hier n'a pas été publiée Donc à la suite des précédentes Il y a eu quelques jours de battements Pourquoi ? Bah parce que je n'avais pas mon lecteur de cartes SD Comme j'avais quelques plans qui étaient fait sur la Xiaomi Quand on était sur le speedboat Et bien j'ai pas pu faire mon montage Terminer mon montage Donc c'est tout décalé de quelques jours Mais c'est pas grave après tout Les vidéos sont faites elles sont dans la boîte Et elles seront publiées J'espère que vous me pardonnerez Moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo Dites moi ce que vous avez pensé un petit peu de mon avis sur la Thaïlande Qu'est ce que vous en pensez Quels sont vos clichés et vos préjugés Ou bien alors qu'est ce que vous avez pu vivre si vous avez vécu en Thaïlande Ca m'intéresse de savoir tout ça A bye bye A bye 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 Et à très vite donc pour la prochaine vidéo Bye bye J'ai déjà dit bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501